Denis Sasso Nguesson. Après avoir passé près de 40 ans au pouvoir, il accuse et recuse devant les caméras la responsabilité de l'échec de sa politique à ses collaborateurs qu'il a implicitement traité de voleurs. Le dictateur congolais a avoué devant ses obligés qu'il a lamentablement échoué et qu'il devrait prendre des décisions courageuses pour faire avancer l'initiative de sa politique au titre de l'année 2022 à 2026. Le message à la nation de ce funeste personnage peut être interprété de plusieurs façons, à savoir 1er point, il pointe la responsabilité à l'ancienne classe politique. Deuxième point, il refuse d'endosser la responsabilité à lui seul de l'échec. Troisième point, il tentera de s'appuyer sur les nouvelles énergies pour relancer la machine économique en se lançant dans l'agroéconomie. Nous vous invitons à suivre avec attention l'intégralité de son discours que vous pouvez bien entendu retrouver sur les réseaux sociaux. En grosso modo, Denis Sasugueso surfe sur l'émotion pour amadouer les personnes peu averties. Cela fait déjà plusieurs années qu'il emploie le même vocable pour les mêmes résultats, ou peut-être même pire. La lutte contre la corruption au Congo. Mais qui sont donc les personnalités politiques les plus corrompues ? N'est-ce pas les membres de sa famille qui sont aussi cités dans plusieurs affaires de corruption et de blanchiment de fonds publics à l'échelle internationale ? Où sont donc passés les gros poissons qu'il avait déjà annoncé devant son parlement ? L'an passé, si j'ai bonne mémoire. Ne vous faites pas d'illusions. Les initiatives du dictateur congolais n'ont aucune valeur de fond. Maquissane a pu construire une nouvelle ville d'une capacité de 250 000 personnes et un chemin de fer flambant neuf en 10 ans. Denis Sasugueso peut-il lui faire le bilan de sa politique ? Les yeux dans les yeux. Après avoir endéré le congolais en 1997, le problème du Congo, chers amis, c'est Denis Sasugueso et son régime, incompétent et médiable. Pour toutes les personnes qui veulent nous aider, nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. C'est parti !